Alors, sans plus tarder, je vous présente nos invités aujourd'hui. Alors, docteur en histoire de l'UQAM, Bernard Dionne, a été enseignant en histoire au Cégep de Saint-Jérôme, de Lionel-Groux, ainsi qu'à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Il a été conseiller pédagogique au Cégep de Bois-de-Boulogne, directeur adjoint des études au Collège Lionel-Groux et au Cégep ONSIC, professeur au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal et directeur du CCDMD. Il a publié plusieurs ouvrages d'histoire et de méthodologie, dont l'essentiel pour réussir ses études, ainsi que deux romans. Madame Catherine Ouellet enseigne la psychologie au Cégep de la Naudière à Terrebonne depuis 2007. Elle est également chargée d'encadrement en éducation, en technologie éducative et en santé mentale à l'Université TELUC et chargée de cours au secteur performant de l'Université de Sherbrooke. Elle est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en psychologie, d'une maîtrise en éducation, d'une maîtrise en santé mentale, ainsi que d'un diplôme de troisième cycle en pédagogie universitaire. Elle s'intéresse à la réussite étudiante, particulièrement au bien-être des étudiants et à la pédagogie en enseignement supérieur. Enfin, Madame Nancy Pinault enseigne en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Rimouski depuis 2013. Son parcours en enseignement lui a permis de développer une expérience variée. Effectivement, elle a enseigné différents cours dans les départements de psychologie, d'éducation à l'enfance et à la formation continue et en technique d'éducation spécialisée où elle enseigne actuellement. Son intérêt envers les méthodes de travail s'est développé naturellement au fil des années et c'est avec plaisir qu'elle saura vous partager son expérience et ses découvertes. Bon webinaire à tous et à toutes! Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire. J'espère que tout le monde va y trouver son compte. J'aimerais d'abord remercier l'Association québécoise de pédagogie collégiale pour son invitation et remercier Nicole Perrault qui malheureusement ne peut pas être parmi nous pour son support, son soutien tout au long du processus de gestion de ce webinaire et pour sa grande patience. Elle va comprendre de quoi il s'agit. Alors voici de quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous avons un plan que j'essaie de... Ok voilà, pardon, excusez-moi. Alors d'abord, nous allons partir du métier d'étudiant et des méthodes de travail intellectuel. Le métier et la transition secondaire collégiale et les besoins des étudiants aujourd'hui. Vous allez voir que ça colle, ça colle très bien. On va présenter rapidement l'essentiel pour réussir ces études, le livre papier et le matériel numérique. Avant d'aborder la présence des compétences en méthode de travail intellectuel dans les programmes techniques, ce qui peut être une surprise pour certaines personnes parce qu'on fait généralement peu allusion à la présence des compétences en méthode de travail intellectuel dans les programmes techniques au collégial. On va essayer de faire le point là-dessus en donnant des exemples, bien entendu, et en dégageant des compétences communes qu'on retrouve dans la plupart des programmes dans les cinq grands secteurs, dans les cinq familles de programmes techniques. Et nous conclurons avec des pratiques gagnantes pour intégrer les méthodes de travail intellectuel dans un programme technique en mettant l'accent sur les étapes d'un processus avec l'exemple des techniques d'éducation spécialisée au cégep de Rimouski par Nancy Pinault. Voilà. Alors, le métier d'étudiant et les méthodes de travail intellectuel. Le métier d'étudiant, je me suis même fait poser la question à plusieurs reprises, bien voyons donc, le fait d'être étudiant, ce n'est pas un métier. Mais non, c'est évident, ce n'est pas un métier au sens traditionnel du terme. Mais c'est quand même un processus complexe d'affiliation à ce qu'on appelle des codes sociaux implicites. Et je prends la définition d'Alain Coulon, qui est un sociologue, un prof de séance de l'éducation à Paris VIII, qui a développé cette idée-là en 1997 et qu'il a republié en 2005, où il parle d'un processus en trois phases. Un premier choc, et là, je pense que ça rejoint tout le monde, le choc de la transition du secondaire au collégial. Il appelle ça l'épreuve de l'étrangeté, l'initiation à de nouvelles pratiques. À quoi on pense, par exemple, le rapport avec l'enseignant est complètement différent de ce qui se passe au secondaire. Alors qu'au collégial, l'enseignant peut être un chercheur, peut être quelqu'un qui impressionne beaucoup l'étudiant. Alors, il y a un nouveau rapport à développer avec l'enseignant. Il y a un nouveau rapport à développer avec la responsabilisation lors de ses études. Il y a une autonomie qu'on attend de l'étudiant, à laquelle il n'est pas habitué. Et vous pouvez penser à tout un ensemble d'autres éléments qui font partie de cette épreuve de l'étrangeté. Donc, l'étudiant s'adapte. Ça fait penser un peu au processus du novice vers l'apprenti, où l'apprenti s'approprie les règles implicites du code de langage académique. Par exemple, faire une recherche documentaire, ça ne veut pas dire aller copier ici et là des éléments de Google pour mettre ça ensemble et dire « j'ai fait une recherche ». Ce n'est plus comme ça qu'on dit ça. Le mot « recherche » a des significations beaucoup plus complexes au niveau collégial. On le sait très bien. Et finalement, tout ça débouche sur une période d'affiliation, un temps d'affiliation, de relative maîtrise au fond des règles de l'enseignement supérieur, où là se construit stratégiquement son statut d'étudiant et son affiliation intellectuelle. Je veux devenir technologue, je veux devenir ingénieur, je veux être un artiste, comme l'a dit la chanson. Ça repose sur cinq grandes compétences. Ce que je résume, écoutez, il y a un ensemble de compétences, mais on pourrait mettre cinq chapeaux au-dessus de ces compétences-là. La première, c'est de s'organiser. Gérer son temps, gérer le stress, planifier ses travaux, s'installer adéquatement. Oui, il faut l'enseigner, il faut le faire partager par l'étudiant, qui, lorsqu'il arrive, pas tous, évidemment, il y en a qui arrivent très, 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 très bien organisés, on le sait très bien, mais il faut faire en sorte que l'étudiant puisse, par exemple, gérer le fait qu'il va y avoir sept à huit cours, il va y avoir une quinzaine d'épreuves importantes dans son parcours de la première session de l'automne, il doit s'organiser pour le faire. Il doit être capable de retirer le maximum de ses cours et de ses lectures, participer activement en classe, lire activement, prendre des notes, étudier, réussir des examens. Ce n'est pas si évident que ça. Il doit apprendre à travailler en réseau, à maîtriser des outils numériques, à une étiquette, travailler en équipe, ce que nos amis français appellent les soft skills. Les soft skills, c'est-à-dire des habiletés qui vont être absolument essentielles sur le marché du travail. Il doit apprendre à rechercher et traiter l'information, on vient en parler un petit peu, planifier, employer les bonnes méthodes, utiliser les ressources de la bibliothèque et d'Internet, bien sûr, mais surtout, gérer, traiter l'information, non pas seulement absorber et redonner l'information, mais la traiter, l'interpréter et dire en quoi l'étudiant participe de cette information-là. Et finalement, il doit la présenter adéquatement en rédigeant des textes d'un bon niveau académique. Il doit être capable de citer ses sources, on va y revenir, faire une bibliographie, faire un exposé oral, utiliser les bons outils technologiques. Moi, j'ai été très impressionné par le travail de l'équipe de ECOB au cégep de Rimouski qui analyse depuis des années les besoins, collige les besoins des étudiants et les analyse sur le plan scolaire et sur le plan personnel. Les pourcentages que vous voyez ici, j'ai pris un certain nombre de besoins exprimés par les étudiants de manière intense ou de manière modérée ou de manière faible. Pardon. J'ai retenu de manière modérée et intense, ce qui veut dire que, par exemple, 64, deux tiers des étudiants disent qu'ils vont avoir besoin d'aide pour préparer des examens lorsqu'ils vont arriver au collégial. Là, ils sont interrogés lorsqu'ils sont des élèves au secondaire et on va les réinterroger par la suite après une première session au collégial, ce qui est absolument fantastique, comme les marches, les données qui sont ici remontent à 2021. Développer des méthodes de travail, près des deux tiers des étudiants aussi disent qu'ils vont avoir besoin d'aide. intervenir en classe, donner mon opinion, 60 %. Être attentif, se concentrer. Enfin, on peut lire les statistiques telles qu'elles sont là, y compris travailler en équipe à la fin et y compris utiliser les ressources de la bibliothèque. Bien, c'est près de 50 % des étudiants qui disent qu'ils vont avoir besoin d'aide pour utiliser adéquatement les ressources à la bibliothèque. Donc, on voit que chez les étudiants, il y a une conscience claire des besoins et de l'aide à laquelle ils vont devoir se rallier pour pouvoir réussir leurs sessions. Et sur le plan personnel, personne ne sera surpris de voir que contrôler son stress est une préoccupation importante pour près des deux tiers des étudiants. La motivation aux études aussi, la confirmation du choix de carrière, il y a beaucoup d'insécurité lorsqu'on arrive au collégial, que vous le savez, gérer son emploi du temps et résoudre des problèmes liés à de mauvaises habitudes de vie. C'est près d'un tiers des étudiants qui pensent que, mon Dieu, il faut reconnaître qu'ils sont quand même conscients de ce qui leur arrive. Ils vont devoir résoudre des problèmes liés à de mauvaises habitudes de vie. Alors, ce qu'on a à leur proposer, c'est un outil qui s'appelle l'essentiel pour réussir ses études en trois parties. Le métier d'étudiant comme tel, la recherche et la rédaction et les normes de présentation. La première partie, le métier d'étudiant, on parle de la motivation. On parle des travaux de Denise Barbeau, par exemple, de Catherine Bélec, récemment dans Pédagogie collégiale, où la motivation est le facteur clé, le facteur décisif pour réussir des études. Parce que pourquoi suivre quatre cours de philo, des cours de français, de littérature, des cours de mathématiques, des cours... Pourquoi être discipliné au travail si on n'est pas motivé? C'est absolument impossible. La gestion du temps est un élément essentiel. J'en parlais tantôt. Planifier une session de cours, c'est quelque chose. Lorsqu'on voit sur un tableau, par exemple, tout l'ensemble des cours qu'on a dans une session et l'ensemble des travaux, des exercices, des remises de travaux, des laboratoires, des éléments de stage qu'il faut réaliser pour une seule session, alors qu'on a peut-être 42 heures de cours et de travail à faire à la maison, des heures de travail rémunérées, plus le temps pour soi-même. Alors, les étudiants ne réalisent pas qu'il y a 168 heures dans une semaine. Gérer son stress et son anxiété, c'est devenu un incontournable. Il y a tout un chapitre là-dessus qui développe des outils pour les étudiants qui doivent constater qu'ils sont victimes de stress, qu'ils vivent du stress et de l'anxiété. Prendre des notes en classe et à distance, alors on a ajouté cette dimension-là parce qu'évidemment, depuis la pandémie, ça devient fondamental. La lecture active, il y a des idées, des trucs pour lire activement, pour faire en sorte que la lecture ne soit pas une activité passive, bien entendu. La réussite et l'étude pour les examens, la mémoire aussi, ce sont des éléments qui sont abordés. De même que travailler en équipe et en réseau, évidemment, ça devient incontournable et il y a tout un chapitre qui porte sur la question parce que travailler en équipe, ça s'enseigne et ça s'apprend. Ce n'est pas juste dire faites un travail d'équipe, mettez-vous ensemble, faites un travail d'équipe. C'est un processus plus complexe que ça, vous le savez. La recherche et la rédaction de travaux, la recherche et le traitement de l'information sont des éléments importants abordés dans ce chapitre-là, mais ce chapitre-là parle essentiellement de la recherche documentaire, non pas de la recherche scientifique apportant une hypothèse de travail et avec des outils de recherche très, très, très pointus. On laisse ça à d'autres cours ou à d'autres compétences dans les différents programmes, mais la recherche documentaire, le traitement de l'information sont des éléments qui sont vraiment développés dans ce chapitre-là. et la rédaction de bons textes, on parle ici de textes de niveau intellectuel très élevé. Faire un résumé de textes, pour moi, c'est une tâche très, très, très délicate et difficile, complexe, qui requiert une bonne habilitation. Le résumé, donc, le compte-rendu d'événements, le compte-rendu de textes, ce qu'on appelle la recension en langage universitaire, la dissertation, bien entendu, en philosophie, la dissertation en français, et le rapport de recherche. Alors, vous avez ces textes-là, il y aurait pu en avoir bien d'autres, évidemment, mais on pensait que ça rassemblait la plupart des textes fondamentaux qui sont demandés aux étudiants de niveau collégial. Et enfin, les normes de présentation. La citation des sources occupe tout un chapitre en partant d'une démarche où on parle de l'intégrité intellectuelle de l'étudiant. Et j'ai produit un tableau avec 14 types de plagiat potentiel je pense que ça couvre pas mal l'ensemble des types de plagiat, y compris avec Chad GPT. Pour la citation des sources, il y a les citations, les références ou les notes de votre page et les notices bibliographiques. Dans les deux cas, dans les trois cas, pardon, on parle de deux styles, le style de l'APA en septième édition, au fond, auteur d'acte, et le style traditionnel d'Ionne, au fond, le style auteur titre, qui est également présent dans le site de mon diapason, s'il y en a qui veulent aller consulter ça. Pour les étudiants, il y a là une centaine de cas de figure sur comment faire une paraphrase, comment faire une citation, comment faire une note de votre page, comment faire une notice bibliographique dans les deux styles. Et finalement, l'exposé oral, là aussi, il y a une présentation de ce que c'est comme démarche. On sait que c'est une activité qui terrorise littéralement les étudiants, qui terrorise beaucoup de monde d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que 75 % de la population en général trouve qu'avoir à présenter des idées devant un groupe, c'est quelque chose d'un peu terrorisant, on appelle ça la glossophobie. Il y a donc toute une présentation avec l'outil PowerPoint, évidemment. L'essentiel comporte des compléments, des aides-mémoires, des cartes conceptuelles au début de chaque chapitre pour que l'étudiant voit clairement où il s'en va, des rubriques, des tableaux, figures, beaucoup, beaucoup d'illustrations, une bibliographie complète et un index assez complet des principaux concepts qui sont vus dans l'ouvrage. Et finalement, on a adopté un certain nombre de nouveautés avec cette deuxième édition. C'est adapté à la nouvelle compétence sur les méthodes de travail en sciences humaines. On a ajouté le contrat d'équipe, le cours à distance, la glossophobie, j'en parlais, les mécanismes de l'anxiété de performance, philoaide, un outil créé par le CCDMD, les types de codes plagiat, chat GPT, Zotero et l'intégrité intellectuelle, le style APA 7e, l'actualisation du style traditionnel d'ion et les types de fake news, la pseudo-science, les bulles de fil et les chambres d'écho. Alors, ça fait le tour de ce que l'on peut voir comme étant le matériel écrit. Maintenant, j'inviterais Catherine à nous présenter le matériel numérique de l'essentiel pour réussir ses études. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, je vais vous présenter l'ensemble du matériel numérique. Donc, l'image que vous voyez, c'est l'interface quand vous connectez à la plateforme de chenillière, donc la plateforme I+. Et l'objectif de ce matériel-là, c'est vraiment d'avoir des outils concrets pour que les enseignants puissent mettre en œuvre et outiller leurs étudiants en lien avec l'intégration des MTI dans leurs cours. Alors, je vais vous présenter brièvement les différentes composantes de ce matériel-là. Donc, on va débuter à la diapo suivante avec les documents de présentation. Merci. Donc, on a les tableaux et les figures du manuel qui sont évidemment disponibles en ligne et on a, c'est une nouveauté de la deuxième édition, cette présentation PowerPoint. Donc, elles ont été conçues de manière thématique. La première qui porte sur la réussite, donc évidemment qui aborde le chapitre 1 en termes de motivation. Donc, on présente bien sûr le programme d'études, le cours dans lequel on enseigne et on présente les facteurs de réussite et de motivation scolaire. Par la suite, la deuxième présentation PowerPoint, on a regroupé quatre chapitres en termes de planification des tâches d'un étudiant. Donc, on parle bien sûr de la gestion du temps, la gestion du stress, la prise de notes, ainsi qu'étudier et réussir ses études. Par la suite, on a une présentation sur la lecture et la compréhension de texte, un sur le travail d'équipe, un sur la recherche d'informations, un sur la rédaction de texte. Donc, dans ce cas-ci, on a regroupé la rédaction, le fait de citer ses sources et de présenter son rapport et enfin, une présentation sur la communication orale. Donc, l'ajout des présentations PowerPoint, ça vise vraiment à outiller les enseignants pour avoir un support visuel quand on veut enseigner de manière explicite les MTI dans son cours. Par la suite, on a aussi sur la plateforme e-plus des tests de lecture. Donc, on a regroupé 15 tests de lecture qui sont disponibles pour les étudiants. Donc, on en a un pour chacun des 12 chapitres du manuel, mais on a également trois tests de lecture thématique. Donc, on a ciblé certains éléments qui étaient des fois un petit peu plus des enjeux pour les étudiants, notamment la qualité des sources, les stratégies de recherche ainsi que l'intégrité intellectuelle qui est vraiment d'actualité en ce moment. Pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec la plateforme e-plus, je vous rappelle en fait que ces tests de lecture-là sont toujours disponibles avec deux options, le mode évaluation ou le mode apprentissage. Le mode évaluation, si on veut s'en servir pour que l'étudiant ait un résultat, on peut l'utiliser comme étant une évaluation somative ou encore, on peut l'utiliser en mode apprentissage où l'étudiant va recevoir, si on le souhaite, un corriger, la rétroaction, donc une explication de la bonne réponse. Donc, on peut utiliser ces tests de lecture-là de manière formative ou somative selon ce que l'on souhaite. Par la suite, on a bonifié les activités pédagogiques, donc on a maintenant une banque de 18 activités pédagogiques. Ce sont des exercices, des ateliers qu'on peut faire en classe avec les étudiants. Qu'est-ce qu'ils comprennent? En fait, il y a toujours les consignes pour l'enseignant, donc de quelle façon est-ce que l'enseignant peut utiliser cette activité-là en classe. On a toujours les consignes de réalisation de l'activité pour l'étudiant. On a des gabarits de réponses, donc vraiment des questions ciblées, l'étudiant n'a qu'à remplir, donc c'est prêt à l'emploi. L'enseignant pourrait simplement utiliser, imprimer ses documents Word et les étudiants devront les compléter par la suite. On a des suggestions de corrigées pour les enseignants et pour huit de ces activités-là, on a également des grilles de correction à échelle descriptive, donc on a des critères de correction, des pondérations pour que si vous souhaitez les utiliser soit en évaluation formative ou sommative, vous avez déjà une base de travail en termes d'évaluation et tous ces documents sont en format Word modifiable, donc vous pouvez ajouter, retirer des critères, modifier les pondérations. L'idée, c'est vraiment que vous ayez une base de travail pour vous faciliter la suite. Quelques exemples de ces activités, comment faire un bon plan de rédaction pour être capable de rédiger par la suite et de structurer ses idées, comment faire une fiche de lecture. À titre d'exemple, on vous suggère toujours des textes pour ces exercices-là, donc ça peut porter sur la réussite scolaire, sur des enjeux environnementaux, mais vous pouvez toujours les adapter et utiliser des textes qui sont propres à votre domaine si vous le souhaitez et vous conserver tout le reste de l'activité telle qu'elle. Résumé de texte, contrat d'équipe, l'identification des mots-clés pour la recherche, comment faire des citations. Bref, ce sont vraiment des activités que vous pouvez utiliser en classe directement pour outiller vos étudiants. Par la suite, on a également des questionnaires d'auto-évaluation pour aider l'étudiant à se situer au niveau de l'anxiété, au niveau du stress et au niveau de la motivation. Autre nouveauté de la deuxième édition, on a une banque d'hyperliens. C'est une banque de plus de 200 d'hyperliens. J'ai fait le calcul pour avoir une idée de l'ampleur du matériel. Il y en a vraiment beaucoup et ça a été divisé pour chacun des chapitres. De manière thématique, si vous souhaitez intégrer certaines thématiques, vous allez pouvoir aller puiser directement dans les banques d'hyperliens. À l'intérieur de chaque chapitre, c'est divisé en trois sections à consulter, à visionner et à expérimenter. À consulter, ce sont davantage des sites web, des textes, souvent des trucs à lire. Par la suite, à visionner, ce sont des capsules vidéo, souvent de cours vidéo, de démonstrations ou d'outils qui peuvent être utilisés par les étudiants. À expérimenter, on a des formations interactives ou encore des outils, des applications mobiles que les étudiants peuvent expérimenter, peuvent tester pour développer leur méthode de travail. On a également huit tutoriels pour présenter un rapport avec Microsoft Word, donc vraiment pour montrer aux étudiants les étapes pour présenter le rapport et ces huit tutoriels sont disponibles autant en version PC qu'en version Mac. Alors voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel qui est disponible sur la plateforme I+. Et je le répète, l'objectif, c'est vraiment qu'en tant qu'enseignant, vous en ayez le moins possible à développer en plus des contenus disciplinaires que vous souhaitez enseigner quand on veut ajouter des méthodes de travail. Donc l'idée, c'est d'avoir du matériel qui est clé en main pour pouvoir enseigner ça en classe. Maintenant que j'ai fait le portrait des, en fait, du matériel numérique, je vais vous expliquer un peu où se retrouvent les MTI au collégial et par la suite où ça se trouve dans les programmes techniques. Donc au collégial, les visées de la formation collégiale incluent plusieurs éléments qu'on peut relier aux méthodes de travail. Vivre en société, développer la rigueur, la persévérance, développer des habiletés d'analyse, de synthèse et de recherche, ça fait partie des visées de toute formation collégiale. Même chose au niveau des compétences que l'on retrouve dans tous les programmes. On peut parler d'autonomie, d'organisation, d'engagement, d'habileté sociale et de communication, de travail d'équipe, d'utilisation des technologies. Donc ça fait partie de tous les programmes d'études. Et par la suite, les formations spécifiques se doivent de développer les capacités à apprendre ainsi que l'acquisition des méthodes de travail. Donc on le voit, ça fait vraiment partie des objectifs, de la mission du collégial de développer des méthodes de travail. Maintenant, de manière plus spécifique au niveau des programmes techniques. Là, on s'est posé la question, comment aller faire ressortir les MTI des programmes techniques? Il y en a beaucoup. Donc c'est un travail très, très exhaustif. Donc on a fait sans aucune prétention une petite analyse en ciblant donc les cinq secteurs techniques. Et pour chacun des secteurs, on a ciblé le programme dans lequel il y avait eu le plus grand nombre de demandes d'admission au SRAM à l'automne 2022. Donc vous voyez la liste des cinq programmes dans lesquels il y avait le plus de demandes d'admission. Et pour chacun, on a épluché les devis ministériels. Dans les devis, on a regardé donc dans tous les objectifs, les éléments de compétence, les annoncés, les critères de performance. Bref, chacune des pages du devis pour aller cibler quels sont les MTI qui se retrouvent de manière explicite dans ces devis et on en a retiré sept compétences qui se retrouvent dans les devis des programmes techniques. Il s'agit du travail d'équipe, la communication orale, la gestion du temps, la gestion du stress, la recherche documentaire, la production de rapports ainsi que l'utilisation des technologies. Donc, c'est vraiment ce que l'on retrouve dans les différents programmes. Je vais vous présenter maintenant les deux premiers programmes, donc intégration multimédia et soins infirmiers. Là, évidemment, c'est très, très chargé. L'idée, ce n'est pas de lire tout ça. C'est vraiment pour vous montrer de quoi a l'air le résultat d'une petite analyse d'un devis ministériel. Donc, ce que vous voyez dans la première colonne, j'ai évidemment regroupé dans ce cas-ci les méthodes de travail pour simplifier le tout. Vous avez en gras l'endroit du devis où on retrouve la MTI en question. Par la suite, vous avez le libellé de la compétence, de l'élément de compétence ou du critère. Et entre parenthèses, vous avez le code de la compétence qui y est associé. Donc, si on regarde dans ce cas-ci, dans le programme technique d'intégration multimédia, la MTI, donc l'habileté, la compétence, travailler en équipe et communiquer oralement où ça se retrouve. Tout d'abord, ça se retrouve dans un début du programme qui est de travailler au sein d'équipes multidisciplinaires, donc en collaboration avec d'autres professionnels. Par la suite, ça se retrouve également dans un élément de compétence. Donc, on a une compétence qui est la communication avec les membres de l'équipe. Et par la suite, ça se retrouve dans différents critères de performance et différents contextes de réalisation. Donc, vous voyez tous les codes, il y en a vraiment plusieurs. L'idée, c'est de se dire, bien voici dans quel cours est-ce que ça se retrouve en priorité, donc en termes d'éléments de compétence. Donc, dans ce cours-ci, on peut en faire un enseignement explicite et dans les autres cours, on pourra le réinvestir par la suite. Donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant d'avoir une analyse pour voir quels sont tous les endroits où on peut investir et réinvestir ces MTI. Ensuite, en termes de gestion du temps, gestion du stress, bien sûr, on a un élément de compétence si précisément qui touche les échéanciers de production, donc la planification des tâches et la gestion du temps. Et ensuite, on a deux critères de performance, un sur le temps et un sur la gestion du stress. Au niveau de la recherche, la rédaction et les technologies, donc on a encore une fois une compétence très précise au niveau de la recherche et par la suite, on a différents éléments de compétence qui vont aller cibler la recherche, la rédaction et évidemment, l'utilisation des technologies en intégration multimédiale, c'est partout. Donc, ça vous donne un petit peu un portrait général pour ce programme-ci, de quelle façon est-ce qu'on peut l'intégrer avec plusieurs codes de compétence comme vous le voyez où ça se retrouve un petit peu partout dans le programme. Deuxième exemple, maintenant aussi, j'essaie d'y aller rapidement en termes de soins infirmiers. Donc, où se retrouvent les MTI dans ce programme? Premièrement, une intention éducative du programme, donc ça fait vraiment partie des objectifs centraux du programme, développer la capacité de communiquer et d'interagir avec des personnes, les équipes de travail et les intervenants. Donc là, on retrouve vraiment la communication et le travail d'équipe. On a deux compétences qui ciblent également la collaboration et la communication et ensuite, on a des critères de performance et plusieurs contextes de réalisation dans lesquels on peut réinvestir ces habiletés. Gestion du temps, gestion du stress, on a également deux éléments de compétence qui se retrouvent donc dans les différents cours, donc gestion efficace du temps et gérer le stress inhérent à la profession. Enfin, la recherche, la rédaction, donc on a encore une fois éléments, critères et plusieurs contextes de réalisation. Donc, je ne vous lis pas tout ça. Évidemment, vous allez recevoir l'ensemble des diapos si ce sont les programmes qui vous intéressent, mais sinon, c'est un peu le travail qu'on vous invite à faire en regardant les devis de vos programmes techniques pour aller cibler quels sont les cours dans lesquels pourrait s'inscrire en fait l'intégration des méthodes de travail intellectuelles. Alors, voilà pour la brève présentation des MTI dans les programmes. Je vais vous laisser à ma collègue Nancy vous présenter le processus, donc de quelle façon concrètement est-ce qu'on peut intégrer les MTI dans vos cours? Bon, alors, merci Catherine. Si tu veux ajouter des choses, n'hésite pas, on peut le faire en complément aussi. Donc, dans l'approche, quand on veut faire le processus d'intégration des MTI, on a toute la question de l'approche programme. Alors, soit dans une révision ou dans une implantation d'un nouveau programme, on peut se poser ces questions-là puis voir quels sont les besoins des étudiants ou des enseignants ou des deux en fait. Et la collaboration de tous les acteurs est super essentielle. Dans le cas d'éducation spécialisée, je vais en parler davantage tout à l'heure, mais ça a été vraiment le point de départ, c'est qu'on a réalisé que nos étudiants en éducation spécialisée avaient différents défis, différents besoins, beaucoup en ce qui a trait aux méthodes de travail. Et lors de la révision de programme, d'une nouvelle actualisation, bien, on a fait toute une réflexion à ce niveau-là pour nous mener à l'introduction, je vais en parler tout à l'heure, de la compétence 1006 dans notre programme. Donc, on peut identifier les MTI dans le devis de chaque programme, un peu comme Catherine vient de le faire, mais on peut aussi ajouter la compétence 1006 dont on va parler qui a été notre choix, nous, en tant que programme en éducation spécialisée à l'Unuski. Donc, cette compétence-là, en fait, ça fait partie des activités de mise à niveau puis des activités qui favorisent la réussite au niveau du ministère. Donc, la compétence 1006 s'intitule « Utiliser des stratégies d'apprentissage » et l'énoncé de la compétence est telle qu'elle et, bon, on a les critères de performance et peut-être, Bernard, tu pourrais nous faire voir la suite de la compétence. Donc, dans les éléments, bien, il y a plusieurs éléments. Moi, c'était une compétence que je connaissais parce que j'avais enseigné le cours de réussir ses études dans un autre programme quand j'étais dans le département de la psychologie. Donc, je connaissais déjà ces éléments de compétence-là et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses là-dedans qui pouvaient vraiment répondre aux besoins de nos étudiants. Alors, distinguer les facteurs liés à la réussite scolaires, documenter un sujet, dédiger un travail aussi. Prochaine diapo, gérer ses études et élaborer la stratégie d'amélioration continue de ses méthodes de travail. Donc, ça m'agame très bien avec l'ouvrage de M. Dianne dont on a parlé tout à l'heure avec ces thématiques-là. Et donc, tout ça a comme un peu fait son chemin. Donc, on a regardé ces éléments-là puis on s'est dit, oh, on pourrait vraiment aller chercher le meilleur de tout ça pour pouvoir le donner à nos étudiants. Donc, on a décidé d'ajouter la compétence 1006 et puis d'y aller d'une façon vraiment un peu à notre goût à nous. C'est-à-dire qu'on peut ajouter cette compétence-là à tous les programmes. On peut la mettre dans un cours propre ou dans une compétence qui pourrait être jumelée à un cours. C'est un cumul d'unité, mais pas pour l'attention d'un DEC. Puis cette compétence-là ne peut pas faire l'objet d'une évaluation, ça, c'est important. Donc, on ne peut pas l'évaluer de façon summative, mais on peut l'enseigner, on peut la démontrer et on peut aussi réinvertir des choses dans d'autres travaux qu'on propose aux étudiants. Et c'est grâce à l'identification des besoins de le portrait de nos étudiants qu'on est venu à la conclusion qu'on allait aller de l'avant vers l'introduction de cette compétence-là dans notre nouveau programme qui a commencé cet automne. En fait, on vient de le mettre en place. Au fond, Nancy, si tu permets, c'est une activité qui est financée par Québec, mais qui n'est pas crédité, qui ne fait pas l'objet de crédit pour l'étudiant. Exactement. Exactement. Donc, dans notre cas, nous, on a décidé de mettre cette compétence-là de la diviser en deux fois 15 heures. Donc, on a mis un 15 heures dans un cours en première session qui s'appelle communication professionnelle en éducation spécialisée et on a mis un deuxième 15 heures dans un cours d'assistance ou de sécurité personnelle en éducation spécialisée. Donc, ça se greffe. Dans l'horaire des étudiants, on voit apparaître le nom du cours qui est associé à la compétence qui s'appelle méthode de travail en éducation spécialisée. Mais, c'est jumelé, c'est-à-dire que le cours, ça fait partie, c'est comme un peu un package deal, comme on dit. Donc, ils ont tout ça en même temps. Donc, au niveau des besoins identifiés, bien, chez les étudiants, ce qu'on remarquait, c'est qu'ils arrivaient avec, bien, c'était très, très différent, un peu comme vous l'avez nommé, M. Dianne, il y avait des étudiants qui étaient prêts, mais il y en avait d'autres qui avaient vraiment beaucoup de difficultés avec tout le béabal d'entrée au collégial. Donc, comment s'organiser, comment gérer son temps, son stress, comment rédiger un travail, comment rédiger ses sources, mais aussi comment prendre des notes. Donc, toutes les habiletés importantes et on voyait qu'il y en avait qui avaient une longueur d'avance et d'autres qui avaient vraiment besoin d'un petit coup de pouce à ce niveau-là. On a aussi une réalité avec des étudiants en éducation spécialisée qui présentent aussi parfois des diagnostics. On est quand même assez représentés à ce niveau-là. Donc, on savait que ça répondrait de toute façon à une majorité, même s'il y en a qui en avaient plus besoin que d'autres. L'évaluation du programme a été réalisée aussi avec des sondages qui avaient été partagés à nos anciens étudiants et il ressortait qu'il y avait besoin aussi d'accompagnement pour pouvoir être plus efficaces dans leur métier d'étudiant. Donc, on a... Excusez Nancy, pour le cours, est-ce qu'il y a Marie Fortin qui pose la question dans l'espace de clavardage, est-ce que c'est un tenteur de plus que les heures de formation prescrites par le ministère? Oui, on peut aller jusqu'à 45 heures si je ne me trompe pas et on peut répartir ça. On a le choix entre le mettre comme nous, on a fait dans deux cours différents ou trois où on pourrait aussi créer un cours qui serait uniquement, par exemple, les méthodes de travail intellectuelle et qui serait un cours en lui-même. Ça répond? Parfait. Je vois que Marie a répondu merci. Alors, j'imagine qu'elle a eu réponse à sa question. Donc, pour nous, je vous dirais que c'était... ça a tombé du ciel un peu. C'est notre conseillère pédagogique qui nous a parlé de cette possibilité-là parce qu'on se disait comment on va faire pour les outillers et on se disait on va mettre ça un peu partout et là, finalement, notre conseillère pédagogique nous est arrivée avec l'idée que cette compétence-là était disponible et qu'on pouvait aller la chercher et l'introduire dans notre programme. Alors, pour nous, c'était wow, une super nouvelle. Peut-être, je vois une question. Est-ce que c'est applicable pour les programmes à la formation continue? Il faudrait se renseigner. À ce niveau-là, je ne pourrais pas vous répondre. Peut-être. Mais dans le cas de Rimouski, il y a quand même plusieurs programmes qui ont emboîté le pas. Donc, on n'est pas les seuls. On a un soin fermier où ça a été fait. On a un travail social où c'est en train de se mettre en place. Donc, pour nous, c'était vraiment une bonne nouvelle de pouvoir ajouter ça. Et nous, on a choisi de prendre un 30 heures parce qu'on avait quand même beaucoup d'heures dans notre programme et on ne voulait pas non plus se recharger et c'était difficile en termes de pouvoir être autour d'autres heures. Mais dans d'autres programmes, ça pourrait être jusqu'à 45 heures. Il y a une personne qui a ajouté que oui, c'était applicable à la formation continue. Merci beaucoup. Parfait. Super. Donc, on peut tourner. Désolée. Il n'y a pas de problème. C'est parfait. Donc, un exemple, en fait, moi, j'enseigne le cours de communication professionnel et ce que j'ai fait, on a décidé en équipe quel contenu serait vu dans le premier cours et dans le deuxième. Donc, dans le premier, en communication, on traite des thématiques de la réussite, de la motivation du métier d'étudiant puisqu'il y arrive en première session, toute l'écoute en classe, la prise de notes, la lecture efficace, le travail d'équipe qui est quelque chose qui est très, très, très présent dans notre programme. La communication orale, la communication numérique et les normes de présentation des travaux. Donc, ça, c'est notre première session et c'est greffé au cours de communication. Dans la deuxième session qu'on va faire cet hiver qu'on n'a pas encore mise en place, bien, ça va être la gestion du temps et du stress qui vont être principalement traités et on y est allé aussi dans une logique. Donc, on savait que dans le cours de communication, on traitait déjà de la motivation, on traitait déjà de l'écoute, on traitait déjà de la communication orale. Donc, on a vu comme une parenté facile. Donc, on est allé vers ça puis dans le deuxième cours qui sont les pratiques de travail sécuritaire en intervention, bien, on est déjà dans la gestion du stress. Donc, on trouve qu'il y avait quelque chose qui était assez naturel pour pouvoir amalgamer tout ça. Et ça, ça reste à être, ça s'en vient à la prochaine session, c'est ça? Oui, ça s'en vient à la session d'hiver. Donc, moi, je les ai intitulées mes petites capsules métaux. Donc, à chaque cours, ils ont leur petit bout de capsules métaux et c'est une thématique qui est traitée. Et j'essaie aussi de faire que ce soit en lien avec la thématique de la semaine quand c'est possible. Quand ça ne l'est pas, bien, ça fait partie de la capsule et puis on la traite un peu plus distinctement. pour notre vision au programme, on voyait que le manuel essentiel pour réussir ses études apportait vraiment un peu toutes les réponses aux questions des étudiants et ça pouvait devenir un bon guide pour eux, un ouvrage de référence qu'ils pourraient utiliser tout au long de leurs études. Donc, on a en département choisi de le rendre obligatoire. Donc, on le fait acheter à tous nos élèves et ils vont le garder tout au long de leurs études et ça devient notre ouvrage de référence à tout le monde, à tous les enseignants du département. On a fait le même exercice avec nos disciplines contributives. Dans notre cas à nous, c'est psychologie et sociologie. Donc, on leur a parlé qu'on allait utiliser le guide de M. Dionne, on leur a aussi parlé des normes qu'on allait utiliser pour que tout ça se fasse de façon comme plus inclusive que tout le monde aille dans le même sens. La complémentarité, dans le fond, du manuel disciplinaire que j'utilise aussi en communication qui est l'ouvrage que Catherine a traduit, a travaillé dessus plus l'essentiel. Pour nous, ça faisait comme un complément. Donc, on les utilise tous les deux puis les capsules métaux dont je vous ai parlé qui sont intégrées au contenu disciplinaire à chaque semaine. Veux-tu aller un petit peu plus loin dans la définition d'une capsule métaux? Oui. En fait, c'est que je l'ai intitulée comme ça parce que pour moi, je voulais que les étudiants voient que c'était du contenu que je leur donnais pour les outiller. Donc, la capsule métaux se distingue, par exemple, si je parle de l'écoute dans la thématique de communication, en général, on va parler de l'écoute active, on va parler des fausses écoutes, tout ça, mais quand on arrive dans la capsule métaux, on va parler de l'écoute en classe. Comment on doit se préparer avant un cours pour être disponible? Comment on se donne les meilleures conditions gagnantes pour écouter? Donc, je voulais qu'il y ait comme une place qui soit comme un peu unique puis avec une appellation qui dise, bon, là, on est vraiment dans, on outille à ce moment-là. Donc, les étudiants répondent quand même bien à ça puis je vous dirais que ça glisse. Au départ, je me disais comment tout ça va s'arrimer puis ça se fait bien. Il n'y a pas, les étudiants sont vraiment collaborateurs même s'ils savent que cette portion-là n'est pas évaluée. ils le voient comme, bien, c'est un plus. Donc, ils participent très bien, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ils voient la pertinence de la chose. Oui. OK. Je crois, il faudrait leur demander. Oui, oui, en fin de session, c'est bon. Et, bien, je me disais, c'est bien de les outiller dans leur métier d'étudiant mais je me disais, ça va plus loin que simplement le métier d'étudiant, ça va être des outils qu'ils peuvent utiliser pour toute leur vie puis surtout pour leur carrière. Donc, j'ai essayé à chaque fois de mettre du sens aussi dans, là, on l'apprend pour maintenant, vous êtes étudiant, vous en avez besoin mais vous allez aussi vous en servir plus tard. Par exemple, la prise de notes qui n'est pas quand même un sujet si de l'amour que ça pour eux mais en même temps, on se dit, bien là, ce n'est pas juste pour prendre des notes pendant vos cours au collégial. Vous allez prendre des notes toute votre vie de professionnel. Vous allez faire beaucoup d'observations. Vous allez avoir à tenir des dossiers. Vous allez avoir à constamment prendre des notes. Donc, dans cette optique-là, je leur fais voir que ce n'est pas juste pour ici et maintenant, c'est un investissement. C'est quelque chose qui va durer pour plus longtemps. Donc, quand je fais des exercices en lien avec mes capsules métaux, souvent, j'essaie de mettre une portion qui est plus professionnelle ou qui est plus liée à la profession et là, je trouve qu'ils répondent vraiment bien à ce moment-là. Par exemple, quand c'est la prise de notes, bien, je fais ma capsule, je vais leur présenter comment faire une bonne prise de notes mais après, je vais le mettre en application avec un exemple d'un visionnement d'une vidéo d'un enfant, par exemple, n'importe quelle vidéo, mais dans ce cas-ci, c'était la fameuse expérience de conservation de matière avec les boules de pâte à modeler et ils observaient la vidéo de l'enfant et ils devaient prendre des notes précises et objectives de ce qu'il était en train de voir. Donc, là, on voit qu'ils comprennent le sens à ce moment-là et ils s'investissent davantage. C'est ce que moi, j'ai noté. Dans les normes de présentation des travaux, bien, on présente l'importance de bien citer mais on le réinvestit dans un travail où ils ont à citer des sources correctement. Donc, là, ils voient qu'ils ne le voient pas qu'une fois et c'est terminé, ils vont le réinvestir et ils prennent ça à cœur et je leur fais voir que ça, c'est être professionnel de dire d'où on va chercher les choses, de faire bien correctement les choses. Donc, on l'inscrit vraiment dans le professionnel aussi. Donc, voilà, en gros, ça ressemble un peu à ça mais il y a plein d'autres exemples. À chaque semaine, il y en a eu des différents. Mais plus c'est concret et plus c'est proche d'eux, bien, je crois que plus ça donne des résultats. Donc, nos effets, en tout cas, ce qu'on espère parce que là, comme je vous dis, on est en implantation vient juste de commencer tout ça, mais ce serait de les outiller pour leur proposer des méthodes de travail efficaces dès leur première session. Donc, de déjà les accueillir avec ça et de leur proposer un outil qui va les accompagner tout au long de leur programme où ils n'auront pas à se questionner sur, bon, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce que ce prof le souhaite, comment ça marche dans ce cours-là, tout est comme cohérent et d'harmoniser nos pratiques pour augmenter justement cette cohérence-là puis intégrer les disciplines contributives, ultimement même intégrer toutes les disciplines en fait qui gravitent dans notre programme. Est-ce que tu dirais qu'il y a une prise de conscience dans l'équipe programme de réactualiser tout ça à chaque session pendant les trois années que dure le programme? Bien là, ça va être le défi, je crois. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est sûr qu'on est vraiment, en première année, on est dedans beaucoup. Comment tout ça va se poursuivre? J'espère qu'il y a une volonté en tout cas de travailler ensemble puis d'avoir cette cohérence-là puis de la continuer. Mais comment tout ça va s'articuler, je n'ai pas encore la réponse. On n'est pas encore rendu. Je fais la conclusion aussi? Bien sûr. Donc, bien, conclusion, en fait, c'est toujours de voir comment les gens veulent intégrer les méthodes de travail dans leurs différents programmes. Je pense que c'est assez unique comme nous, on conçoit nos programmes aussi. C'est important pour nous, la collaboration entre les différents acteurs, de voir que tout ça est ensemble. On ne peut pas dissocier tout ça. Plus on est cohérent, je pense que plus ça fait une cohérence à l'intérieur du programme, plus les étudiants le sentent et plus ils voient le sens de tout ça. C'est un soutien à la réussite des étudiants qui est majeur, qui est important. Et on ne sait jamais non plus comment nos étudiants, comment ils vont évoluer et ceux qui décideront peut-être de poursuivre par la suite. Donc, ils auront en plus tout ça dans leur bagage. Et on veut évidemment réinvestir dans le programme de ces acquis-là tout au long, jusqu'à la toute fin de leur stage final où là, on espérera que tout ça se contiendra de se manifester et de rayonner. Catherine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Peut-être rapidement. En fait, on le sait, les méthodes de travail, ce n'est pas quelque chose qui emballe particulièrement nos étudiants, mais l'objectif de l'intégrer dans nos programmes, et peu importe la façon dont on l'intègre, que ce soit avec les éléments du devis ou que ce soit avec une compétence 1006, dans tous les cas, c'est d'arriver avec nos étudiants. On l'enseigne en cours de programme, on le réinvestit dans les cours, et par la suite, quand nos étudiants sont diplômés, on le sait qu'ils ont de bonnes habiletés, de bonnes compétences, que ce soit pour poursuivre leurs études ou encore pour intégrer le marché du travail, on a confiance qu'ils vont être bien outillés. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là, je pense qu'il faut voir que ça va être des acquis très, très importants pour la suite de leur parcours. Ce sont des acquis qui sont essentiels, puis quand je pense au travail en équipe, entre autres, vous disiez tantôt qu'effectivement, de la prise de note, on va toujours en faire dans notre milieu de travail, quel que soit le programme dans lequel on étudie, mais le travail en équipe, c'est quelque chose qui explose aussi, et ça vaut vraiment la peine d'être habilité à pouvoir seulement travailler en équipe. Alors, bravo, bravo, bravo. J'ai des questions qui sont posées, alors vous permettez que je vous les pose. Premièrement, toutes mes félicitations pour votre présentation, puis désolé de n'avoir pu être présente dès le début. Alors, il y a Michel Mandeville qui dit, j'ai reçu une copie de l'Essentiel 2e édition, cependant, mon code me donne un accès étudiant. Comment peux-je activer les activités et ressources pour les enseignants? Là, vous allez peut-être à la maison à Cheneuillère en tant que telle à répondre à la question. Je sais qu'il y a un représentant de Cheneuillère qui est présent, alors peut-être qu'il pourra nous répondre par écrit, peut-être dans le chat. Je peux répondre très simplement. C'est de contacter directement un représentant de Cheneuillère. Donc, chacun des cégeps, chacun des programmes ont des représentants associés. Donc, de contacter avec un représentant, soit pour recevoir une copie-papier du manuel pour évaluation si vous ne l'avez pas encore, ou pour recevoir un code d'accès enseignant pour le matériel numérique. Donc, ils vont vous fournir les accès pour que vous puissiez consulter l'ensemble du matériel et voir si c'est quelque chose qui peut répondre à vos besoins. Parfait. Merci. Là, on va revenir plus au contenu de la présentation en tant que telle. Les gens se posent beaucoup de questions en ce qui concerne la compétence 10-0-6 dont vous avez parlé. Il y a Sophie Crevier qui demande, pourriez-vous revenir sur l'interdiction d'associer cette compétence 1006 à une évaluation somative? Je ne sais pas d'où ça part comme telle puis c'est quoi, bon, comment, pourquoi c'est ainsi, là, mais nous, ce qu'on nous a demandé, c'est que cette compétence-là n'ait pas d'évaluation somative associée. Donc, on n'a pas comme, c'est un peu comme s'il y avait une heure de plus, mais elle n'est pas évaluée puis il n'y a rien non plus là au niveau, par exemple, dans Omnivox, on n'a pas de notes associées à cette compétence-là. C'est juste, les étudiants assistent et elle est considérée comme acquise, en fait. Il n'y a pas, donc, de notes chiffrées pour ces heures puis le cours apparaît non plus, il apparaît au revêt de notes, je crois, mais il n'y a pas de notes associées. Donc, c'est ce que j'en sais. Peut-être, Catherine, tu sais plus, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'ai comme info. Je peux, en fait, l'ensemble du document des activités de mise à niveau et de réussite, c'est quelque chose qui est assez peu connu, je pense, dans le réseau. Il y a bien sûr des activités de mise à niveau qui sont déjà mises en œuvre, que ce soit les compétences en français, littérature ou en mathématiques. Il y a beaucoup de cégeps qui offrent ces cours de mise à niveau-là. Par contre, le côté réussite est peut-être un peu moins exploré. D'ailleurs, quand vous recevrez le PowerPoint, vous avez l'hyperlien pour accéder directement aux activités de mise à niveau. Donc, celui qui était surligné en bleu, vous pourrez simplement cliquer et aller le consulter. Selon ma compréhension, c'est qu'il n'y a pas d'unités qui y sont associées. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'unités, on ne fait pas d'évaluation parce que ça ne contribue pas au nombre d'unités requis pour l'obtention du diplôme. Donc, on reste dans le côté formatif. Par contre, il y avait une question aussi en lien avec Tremplin-Dec. Les étudiants qui sont en Tremplin-Dec, là, ça serait à valider, mais est-ce que c'est réellement la compétence 1006 qui est associée? Donc, ça serait à voir de quelle façon? Est-ce que des unités sont associées à ce cours-là? Moi, je ne peux pas m'avancer à ce niveau-là. Donc, ça serait vraiment à vérifier spécifiquement pour les étudiants Tremplin-Dec. Je ne sais pas, Nancy, si tu es plus familière avec Tremplin-Dec. Bien, moi, j'ai déjà enseigné le cours de réussir ses études. C'était exactement la compétence 1006. Et à ce moment-là, on avait des notes à transmettre. Mais je crois que là, ça faisait partie de leurs unités dans leur programme. Donc, c'est ce qui, je pense, fait la différence. à voir, il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin pour avoir vraiment la réponse. Mais je sais que c'est vrai qu'en Tremplin-Dec, cette compétence-là est évaluée. OK, merci. Marie Fortin qui pose deux questions, mais je pense que vous y avez répondu brièvement tantôt. Donc, l'étudiant, tu sais, le note chiffré pour ses 30 heures d'ajout, non. Non. OK. Est-ce que le cours, il apparaît au relevé de notes non plus, d'après ce que je comprends? Non. Il est à l'horaire de l'étudiant, mais il n'y a pas de notes associées. D'accord. Mireille Ménard, vous y avez répondu aussi, je crois, en cheminement en Tremplin-Dec, la compétence peut-elle peut-être évaluée? Pourquoi n'est-elle pas évaluée lorsqu'elle est introduite dans un programme? On vient de répondre à, est-ce que la réponse était suffisante? Je crois que oui, parce que, en tout cas, Marie Fortin dit oui, tout à fait. Bon, on pourrait demander à Mireille, là, si elle a eu la réponse à sa question, Mireille Ménard. C'est elle qui pose la question, est-ce que l'entrée en Tremplin-Dec, ça peut être évalué? Pourquoi ça n'est pas évalué lorsque c'est introduit dans un programme? Est-ce que, est-ce qu'on peut dire, malgré tout, que les apprentissages peuvent être évalués de manière formative? Absolument. Ça va de soi. Puis, surtout, s'ils sont intégrés dans un cours plus général, plus global, ils peuvent faire l'objet d'évaluations, mais il ne peut pas y avoir d'évaluation en lien avec cette compétence-là dans un document officiel qui atteste du parcours de l'étudiant. Ça, c'est évident. Mais il n'y a rien qui empêche de faire l'évaluation formative, c'est sûr. Oui, exact. Parce que Mireille précise dans notre chat, oui, c'est ça. Allez-y. Oui, dans notre chat, elle précise Mireille qu'entre en plein index, ça ne donne pas d'unité, mais c'est évalué de façon formative. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que des gens désirent des précisions? Est-ce que les participants désirent commenter? Et, bon, structurant, c'est vraiment très intéressant comme présentation. Je vois que toutes les deux vous utilisez de façon intensive le livre de Bernard. Je pense que certains participants aussi l'utilisent. Ça serait à voir. Il y a Mette Fortin qui disait effectivement que c'était très instructif dans le module QER. C'est ça qu'elle a écrit. Alors, je vais voir si, bon, il n'y a pas d'autres questions. Je tiens à vous remercier tout le monde. Aux participants, donc, vous allez recevoir une copie de la présentation, de même que le contenu du chat. Et vous allez aussi recevoir le lien vers l'enregistrement quand il sera accessible. Ça devrait se faire assez tôt. Alors, merci beaucoup, Bernard. On n'a pas eu la chance de saluer. On se connaît depuis un bon petit bout de temps. Un certain temps, oui. Un certain temps. Et merci à Caroline et Nancy. La matière que j'enseigne au collégial, c'était psycho aussi. Alors, bravo pour ce que vous avez fait. Alors, on se dit à la prochaine. Et je demande aux gens, je vais vous envoyer un lien aussi vers le formulaire d'appréciation. S'il vous plaît, de grâce, merci d'y répondre. À la prochaine, tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci. 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 Merci.